La Bible en un an, la 57e journée, le livre du Lévitique, chapitre 19, verset 1, au chapitre 20, verset 27, le livre des psaumes, chapitre 42, verset 1 à 12, le livre des proverbes, chapitre 9, verset 1 à 6, l'évangile de Matthieu, chapitre 14, verset 13 à 36. Le Lévitique, chapitre 19. L'Éternel parla à Moïse et dit. Parle à toute l'assemblée des enfants d'Israël et tu leur diras. « Soyez saints, car je suis saint, moi, l'Utternel, votre Dieu. Chacun de vous respectera sa mère et son père et observera mes sabbats. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous ne vous tournerez point vers les idoles et vous ne vous ferez point des dieux de fonte. Quand vous offrirez à l'Éternel un sacrifice d'action de grâce, vous l'offrirez en sorte qu'il soit agréé. La victime sera mangée le jour où vous la sacrifierez ou le lendemain. Ce qui restera jusqu'au troisième jour sera brûlé au feu. Si l'on en mange le troisième jour, ce sera une chose infecte. Le sacrifice ne sera point agréé. Celui qui en mangera portera la peine de son péché, car il profane ce qui est consacré à l'Éternel. Cette personne-là sera retranchée de son peuple. Quand vous ferez la moisson dans votre pays, tu laisseras un coin de ton champ sans le moissonner et tu ne ramasseras pas ce qui reste à glaner. Tu ne cueilleras pas non plus les grappes restées dans ta vigne et tu ne ramasseras pas les grains qui en seront tombés. Tu abandonneras cela aux pauvres et à l'étranger. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous ne déroberez point et vous n'userez ni de mensonges ni de tromperies les uns avec les autres. Vous ne jugerez point faussement par mon nom, car tu profanerais le nom de ton Dieu. Je suis l'Éternel. Tu n'opprimeras point ton prochain et tu ne raviras rien par violence. Tu ne retiendras point jusqu'au lendemain le salaire du mercenaire. Tu ne mouriras point un sourd et tu ne mettras devant un aveugle rien qui puisse le faire tomber, car tu auras la crainte de ton Dieu. Je suis l'Éternel. Tu ne commettras point d'iniquité dans tes jugements. Tu n'auras point égard à la personne du pauvre et tu ne favoriseras point la personne du grand, mais tu jugeras ton prochain selon la justice. Tu ne répandras point de calomnie parmi ton peuple. Tu ne t'élèveras point contre le sang de ton prochain. Je suis l'Éternel. Tu ne haïras point ton frère dans ton cœur. Tu auras soin de reprendre ton prochain, mais tu ne te chargeras point d'un péché à cause de lui. Tu ne te vengeras point et tu ne garderas point de rancune contre les enfants de ton peuple. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je suis l'Éternel. Vous observerez mes lois. Tu n'accoupleras point des bestiaux de deux espèces différentes. Tu n'ensemenceras point ton champ de deux espèces de semences. Et tu ne porteras pas un vêtement tissé de deux espèces de fils. Lorsqu'un homme couchera et aura commerce avec une femme, si c'est une esclave fiancée à un autre homme et qui n'a pas été racheté ou affranchi, ils seront châtiés, mais non punis de mort, parce qu'elle n'a pas été affranchie. L'homme amènera pour sa faute à l'Éternel, à l'entrée de la tente d'assignation, un bélier en sacrifice de culpabilité. Le sacrificateur fera pour lui l'expiation devant l'Éternel pour le péché qu'il a commis, avec le bélier offert en sacrifice de culpabilité, et le péché qu'il a commis lui sera pardonné. Quand vous serez entrés dans le pays et que vous y aurez planté toutes sortes d'arbres fruitiers, vous en regarderez les fruits comme incirconcis. Pendant trois ans, ils seront pour vous incirconcis. On n'en mangera point. La quatrième année, tous leurs fruits seront consacrés à l'Éternel au milieu des réjouissances. La cinquième année, vous en mangerez les fruits et vous continuerez à les récolter. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous ne mangerez rien avec du sang. Vous n'observerez ni les serpents ni les nuages pour en tirer des pronostics. Vous ne couperez point en rond les coins de votre chevelure, et tu ne raseras point les coins de ta barbe. Vous ne ferez point d'incision dans votre chair pour un mort, et vous n'imprimerez point de figure sur vous. Je suis l'Éternel. Tu ne profaneras point ta fille en la livrant à la prostitution, de peur que le pays ne se prostitue et ne se remplisse de crimes. Vous observerez mes sabbats et vous révérez mon sanctuaire. Je suis l'Éternel. Ne vous tournez point vers ceux qui évoquent les esprits ni vers les devins. Ne les recherchez point de peur de vous souillir avec eux. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Tu te lèveras devant les cheveux blancs et tu honoreras la personne du vieillard. Tu craindras ton Dieu. Je suis l'Éternel. Si un étranger vient séjourner avec vous dans votre pays, vous ne l'opprimerez point. Vous traiterez l'étranger en séjour parmi vous comme un indigène du milieu de vous. Vous l'aimerez comme vous-même, car vous avez été étranger dans le pays d'Égypte. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous ne commettrez point d'iniquité ni dans les jugements, ni dans les mesures de dimension, ni dans les poids, ni dans les mesures de capacité. Vous aurez des balances justes, des poids justes, des effas justes et des in justes. Je suis l'Éternel, votre Dieu, qui vous ait fait sortir du pays d'Égypte. Vous observerez toutes mes lois et toutes mes ordonnances et vous les mettrez en pratique. Je suis l'Éternel. Le Lévitique, chapitre 20 L'Éternel parla à Moïse et dit Tu diras aux enfants d'Israël Si un homme des enfants d'Israël ou des étrangers qui séjournent en Israël livre à Moloch l'un de ses enfants, il sera puni de mort. Le peuple du pays le lapidera. Et moi, je tournerai ma face contre cet homme et je le retrancherai du milieu de son peuple parce qu'il a livré de ses enfants à Moloch. Souiller mon sanctuaire et profaner mon saint nom. Si le peuple du pays détourne ses regards de cet homme qui livre de ses enfants à Moloch et s'il ne le fait pas mourir, je tournerai, moi, ma face contre cet homme et contre sa famille et je le retrancherai du milieu de son peuple avec tous ceux qui se prostituent comme lui en se prostituant à Moloch. Si quelqu'un s'adresse aux morts et aux esprits pour se prostituer après eux, je tournerai ma face contre cet homme et je le retrancherai du milieu de son peuple. Vous vous sanctifierez et vous serez saints car je suis l'Éternel votre Dieu. Vous observerez mes lois et vous les mettrez en pratique. Je suis l'Éternel qui vous sanctifie. Si un homme quelconque maudit son père ou sa mère, il sera puni de mort. Il a maudit son père ou sa mère. Son sang retombera sur lui. Si un homme commet un adultère avec une femme mariée, s'il commet un adultère avec la femme de son prochain, l'homme et la femme adultère seront punis de mort. Si un homme couche avec la femme de son père et découvre ainsi la nudité de son père, cet homme et cette femme seront punis de mort. Leur sang retombera sur eux. Si un homme couche avec sa belle-fille, ils seront tous deux punis de mort. Ils ont fait une confusion. Leur sang retombera sur eux. Si un homme couche avec un homme comme on couche avec une femme, ils ont fait tous deux une chose abominable. Ils seront punis de mort. Leur sang retombera sur eux. Si un homme prend pour femme la fille et la mère, c'est un crime. On les brûlera au feu, lui et elle, afin que ce crime n'existe pas au milieu de vous. Si un homme couche avec une bête, il sera puni de mort et vous tuerez la bête. Si une femme s'approche d'une bête pour se prostituer à elle, tu tueras la femme et la bête. Elles seront mises à mort. Leur sang retombera sur elle. Si un homme prend sa sœur, fille de son père ou fille de sa mère, s'il voit sa nudité et qu'elle voit la sienne, c'est une infamie. Ils seront retranchés sous les yeux des enfants de leur peuple. Il a découvert la nudité de sa sœur, il portera la peine de son péché. Si un homme couche avec une femme qui a son indisposition et découvre sa nudité et découvre sa nudité, s'il découvre son flux et qu'elle découvre le flux de son sang, ils seront tous deux retranchés du milieu de leur peuple. Tu ne découvriras point la nudité de la sœur de ta mère ni de la sœur de ton père, car c'est découvrir sa proche parente. Ils porteront la peine de leur péché. Si un homme couche avec sa tante, il a découvert la nudité de son oncle. Ils porteront la peine de leur péché. Ils mourront sans enfant. Si un homme prend la femme de son frère, c'est une impureté. Il a découvert la nudité de son frère. Ils seront sans enfant. Vous observerez toutes mes lois et toutes mes ordonnances et vous les mettrez en pratique, afin que le pays où je vous mène pour vous y établir ne vous vomisse point. Vous ne suivrez point les usages des nations que je vais chasser devant vous, car elles ont fait toutes ces choses et je les ai en abomination. Je vous ai dit, c'est vous qui posséderez leur pays, je vous en donnerai la possession. C'est un pays où coulent le lait et le miel. Je suis l'Éternel votre Dieu qui vous est séparé des peuples. Vous observerez la distinction entre les animaux purs et impurs entre les oiseaux purs et impurs, afin de ne pas rendre vos personnes abominables par des animaux, par des oiseaux, par tous les reptiles de la terre que je vous ai appris à distinguer comme impurs. Vous serez saints pour moi, car je suis saint, moi l'Éternel. Je vous ai séparé des peuples afin que vous soyez à moi. Si un homme ou une femme ont en eux l'esprit d'un mort ou un esprit de divination, ils seront punis de mort. On les lapidera, leur sang retombera sur eux. Psaume 42 Au chef des chantres, cantique des fils de Corée Comme une biche soupire après les courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu ! Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu ? Mes larmes sont ma nourriture jour et nuit pendant qu'on me dit sans cesse, Où est-on Dieu ? Je me rappelle avec effusion de cœur quand je marchais entouré de la foule et que je m'avançais à sa tête vers la maison de Dieu au milieu des cris de joie et des actions de grâce d'une multitude en fête. Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi ? Espère en Dieu, car je le louerai encore, il est mon salut et mon Dieu. Mon âme est abattue au-dedans de moi. Aussi, c'est à toi que je pense depuis le pays du Jourdain, depuis l'Hermont, depuis la montagne de Mitzéar. Un flot appelle un autre flot au bruit de tes ondées. Toutes tes vagues et tous tes flots passent sur moi. Le jour, l'Éternel m'accordait sa grâce. La nuit, je chantais ses louanges, j'adressais une prière au Dieu de ma vie. Je dis à Dieu, mon rocher, pourquoi m'oublies-tu ? Pourquoi dois-je marcher dans la tristesse sous l'oppression de l'ennemi ? Mes os se brisent quand mes persécuteurs m'outragent en me disant sans cesse « Où est ton Dieu ? » Pourquoi t'as battu mon âme et j'émis-tu au-dedans de moi ? Espère en Dieu, car je le louerai encore, il est mon salut et mon Dieu. Livre des Proverbes, chapitre 9 La sagesse a bâti sa maison, elle a taillé sept colonnes, elle a égorgé ses victimes, mêlé son vin et dressé sa table. Elle a envoyé ses servantes, elle crie sur le sommet des hauteurs de la ville « Que celui qui est stupide entre ici ! » Elle dit à ceux qui sont dépourvus de sens « Venez manger de mon pain et buvez du vin que j'ai mêlé. » Écoutez la stupidité, vous vivrez et marchez dans la voie de l'intelligence. Matthieu, chapitre 14 À cette nouvelle, Jésus partit de là dans une barque pour se retirer à l'écart dans un lieu désert et la foule, l'ayant su, sortit des villes et le suivit à pied. Quand il sortit de la barque, il vit une grande foule et fut ému de compassion pour elle. Elle guérit les malades. Le soir étant venu, les disciples s'approchèrent de lui et dirent « Ce lieu est désert et l'heure est déjà avancée. Renvoie la foule afin qu'elle aille dans les villages pour s'acheter des vivres. » Jésus leur répondit « Ils n'ont pas besoin de s'en aller. Donnez-leur vous-même à manger. » Mais ils lui dirent « Nous n'avons ici que cinq pains et deux poissons. » Il dit « Apportez-les-moi. » Il fit asseoir la foule sur l'herbe, prit les cinq pains et les deux poissons et, levant les yeux vers le ciel, il rendit grâce. Puis il rompit les pains et les donna aux disciples qui les distribuèrent à la foule. Tous mangeaient et furent rassasiés et l'on emporta douze paniers plein des morceaux qui restaient. Ceux qui avaient mangé étaient environ cinq mille hommes, sans les femmes et les enfants. Aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté pendant qu'ils renverraient la foule. Quand ils l'eurent envoyée, il monta sur la montagne pour prier à l'écart et, comme le soir était venu, il était là, seul. La barque déjà au milieu de la mer était battue par les flots et le vent était contraire. À la quatrième veille de la nuit, Jésus allait vers eux, marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent « C'est un fantôme ! » et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt « Rassurez-vous, c'est moi ! N'ayez pas peur ! » Pierre lui répondit « Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux ! » Et il dit « Viens ! » Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur et comme il commençait à enfoncer, il s'écria « Seigneur, sauve-moi ! » Aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit et lui dit « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ? » Et ils montèrent dans la barque et le vent cessa. Ceux qui étaient dans la barque vinrent se prosterner devant Jésus et dire « Tu es véritablement le Fils de Dieu ! » Après avoir traversé la mer, ils vinrent dans le pays de Génésareth les gens de ce lieu ayant reconnu Jésus envoyèrent des messagers dans tous les environs et on lui amena tous les malades. Ils le prièrent de leur permettre seulement de toucher le bord de son vêtement et tous ceux qui le touchèrent furent guéris.